Cette vente de bijoux héritée d'une fortune nazie fait polémique. 700 pièces, estimées à 150 millions de dollars, seront vendues aux enchères par la société Christie's à partir du 3 mai. Mais ils n'ont pas appartenu à n'importe qui. C'est une milliardaire autrichienne Heidi Horten qui fut leur propriétaire. Son mari, Helmut Horten, était un homme d'affaires allemand, membre pendant un temps du parti nazi. En 1936, trois ans après l'accession d'Hitler au pouvoir, il a récupéré des sociétés textiles et des magasins après la fuite de leur propriétaire juif. Il a ensuite fait fortune en rachetant à bas prix des entreprises juives vendues sous la contrainte. L'origine des bijoux fait donc polémique, surtout que l'argent de la vente ira en partie à la fondation Heidi Horten, un musée dédié à la collection d'art du couple. Christie's a tempéré en expliquant que la vente financera aussi des activités philanthropiques, comme la recherche médicale et la protection de l'enfance, et la maison d'enchaire donnera une contribution significative des commissions à une organisation qui fait progresser la recherche et l'éducation sur le low cost.